Donc, comme vous le savez, la communauté d'agglomération de 50 ans en ivrine organise un e-job dating spécial alternance qui se déroulera le 25 mars. En préparation de ces rendez-vous de recrutement, nous avons souhaité vous épauler sur des thématiques récurrentes liées au recrutement, tels que réussir un CV, réussir son pitch, les grandes lignes de l'entretien de recrutement et aussi sur les contrats en alternance, qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du CV et comment faire pour avoir un CV efficace. Donc, je remercie Madame Mérigny de Skiway 16-25 de Guyancourt, effectivement, du coup, de nous présenter cette thématique. Et donc, je vais la laisser présenter. Je vous retrouve à la fin du webinaire et je vous souhaite un bon atelier, surtout au niveau technique. N'hésitez pas à nous dire s'il y a quelques soucis sur le chat. Et puis, sinon, nous attendons vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne traîne pas plus. Je laisse la place à Véronique Mérigny. À plus tard. Merci. Bon webinaire. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez précisé, Madame le dit, je suis conseillère emploi à la mission locale du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, en son antenne de Guyancourt. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui une dizaine de conseils, une dizaine de conseils efficaces pour que votre CV soit plus pertinent, plus lisible et percutant à la première lecture par un employeur. Donc, une dizaine de conseils. Le premier conseil que je peux vous apporter, on trouve encore assez fréquemment ce genre d'erreur. Votre CV doit tenir sur une seule page. Ça, c'est impératif. A priori, je pense que vous êtes tous relativement jeunes, donc en début de carrière. Donc, en début de carrière, il faut que tout tienne sur une page. Lorsque vous aurez eu une carrière longue est bien remplie, vous pourrez vous permettre de mettre votre CV sur deux pages éventuellement. Donc, première consigne, le CV tient sur une page et doit apparaître comme un résumé très clair. C'est une fiche technique, en fait, votre CV. Voilà. Le CV, c'est une fiche technique. Tout ce qui est personnel n'apparaîtra qu'un petit peu plus tard. Donc, une page sur laquelle l'employeur va passer juste quelques secondes. Donc, il faut qu'elle se soit extrêmement lisible. Et la première question que va se poser un employeur en regardant votre CV, c'est pourquoi ce CV est sur mon bureau. Et par conséquent, il faut impérativement qu'en haut de votre CV apparaissent très clairement un en-tête, appelez-le comme vous voulez, en-tête, titre, objectif, mais en tout cas qui précise l'objectif que vous souhaitez présenter à votre employeur, qui précise le poste que vous souhaitez occuper s'il s'agit d'une candidature spontanée, ou bien qui précise, qui reprenne très exactement le libellé si vous répondez à une annonce. Donc, une poignée de secondes, je vous dis, j'ai coutume de dire une dizaine de secondes pour avoir balayé l'ensemble de votre CV, avoir l'idée de ce qu'il contient. Une fois que l'employeur saura exactement pourquoi ce CV est sur son bureau, la seconde question qu'il va se poser, c'est qu'est-ce que cette personne sait faire dans ce domaine ? C'est pour ça qu'il est quand même fortement recommandé d'avoir une rubrique compétences en dessous de l'objectif de votre CV. Une rubrique compétences dans laquelle vous allez mettre en évidence tout ce que vous savez faire par rapport au poste pour lequel vous candidatez. Donc, il s'agit des compétences techniques liées à l'activité professionnelle et il peut s'agir aussi des compétences clés, compétences fortes, compétences douces, quelle que soit l'appellation qu'on leur donne. C'est-à-dire, on va dire, pour être plus clair, vos qualités professionnelles qui vont être utiles dans ce secteur d'activité. Ces compétences, si possible, doivent être présentées par ordre, on va dire, d'importance. Voilà. Il ne faut pas oublier, de façon très simple, qu'en France, lorsque notre sens de lecture, c'est de haut en bas et de gauche à droite. Donc, il faut respecter ce sens de lecture de façon à ce que l'employeur, en progressant dans la lecture de votre CV, peu à peu remplisse, complète les renseignements dont il a besoin. Alors, on trouve des CV, je reste sur cette rubrique compétences quelques instants, on trouve des CV, notamment sur des sites en ligne qui vous permettent d'avoir un CV rapidement si vous-même ne savez pas maîtriser Word, des échelles de compétences avec soit des petits points, soit des petits curseurs qui sont censés indiquer que vous maîtrisez cette compétence à 50%, 60%, 70%. Donc, d'un point de vue esthétique, c'est très agréable à garder. Par contre, d'un point de vue pratique, ce n'est pas extraordinaire parce que, mettez-vous à la place d'un employeur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, je maîtrise Word à 50%, est-ce que vous maîtrisez 50% de la rédaction, est-ce que vous maîtrisez 50% d'un public postage, quel que soit le logiciel, donc c'est l'exemple du logiciel, mais quelle que soit la compétence envisagée, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser une compétence à 50% ? Donc, ayant eu de retour de pas mal d'employeurs, en ayant débattu avec des collègues aussi chargés d'emploi, on vous déconseille fortement ce genre de présentation de compétences avec des curseurs en pourcentage. Pour ce qui est des logiciels, par exemple, il faut que vous précisiez ce que vous savez faire, ce que vous savez faire sur Word, ce que vous savez faire de la mise en page, si vous savez faire de la tabulation, si vous savez insérer des tableaux, voilà. Donc, précisez vos compétences dans le domaine, si vous savez faire un public postage, Excel, par exemple, est-ce que vous savez faire des tableaux simples avec des formules simples, est-ce que vous savez utiliser des tableaux croisés dynamiques, voilà, je veux que ce soit précis, mais c'est exactement la même chose pour quantifier vos connaissances en langue. Anglais scolaire, ça ne veut rien dire, ou alors pudiquement qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Anglais niveau terminale, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Entre des filières de terminal, il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui sort d'une terminale, elle, section européenne, option anglais, qui va parler couramment anglais, et une personne sortant d'une terminale professionnelle, par exemple, dans laquelle elle n'a pas usage de l'anglais, qui va savoir s'exprimer quelques mots. Donc, pour les langues, c'est la même chose, il faut être très précis. Lui, écrit, parlé, compris, conversation simple, conversation courante, bilingue, voilà. Et vous précisez l'ensemble des compétences que vous maîtrisez. Voilà, j'espère être assez clair sur ce domaine des compétences. N'oubliez pas que dans la rubrique compétences, vous devez mettre en évidence tout ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, vous l'avez appris soit en formation, à l'école, quel que soit votre cursus, soit en expérience professionnelle, ou alors en autodidacte. Un exemple, vous vous candidatez pour un début de formation en marketing ou communication, par exemple, et votre centre d'intérêt, j'y reviendrai plus tard, à cette rubrique, votre hobby, c'est la photographie. Et tous les week-ends, vous retouchez des photos avec vos Photoshop, vous faites des montages. Vous avez appris tout seul, mais ça fait partie de vos compétences. Donc, ces compétences que vous avez acquises en autodidacte, si elles sont importantes par rapport à la candidature que vous proposez, il faut qu'elles apparaissent dans la rubrique compétences. Voilà, c'est la rubrique clé de votre CV. Ensuite, une fois que vous avez bien éclairci cette rubrique compétences, la troisième question que va se poser l'employeur, c'est où a-t-il appris, où a-t-il mis en œuvre ça, où a-t-il appris ça, ses compétences. Et donc, en règle générale, sur un CV, on privilégie l'expérience professionnelle. Si vous n'avez pas acquis ces compétences grâce à votre expérience professionnelle, mais plutôt grâce à votre parcours de formation, dans ce cas-là, vous mettrez en troisième position sur votre CV, votre rubrique diplôme et formation. Si vous avez quelques expériences professionnelles, privilégiez en troisième position la rubrique expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'attend de voir un employeur dans la rubrique expérience professionnelle ? Eh bien, alors pas tellement l'entreprise dans laquelle vous avez exercé, c'est important, mais ce n'est pas primordial. Le cadre administratif dans lequel vous avez exercé, c'est un stage, CDD, CD, intérim, n'a pas grande importance non plus. Ce qui est important, c'est plutôt le poste que vous avez occupé. Voilà. Donc, si vous avez, je ne vous donne n'importe quel exemple, travaillé pendant quelques mois comme employé libre-service au Carrefour, Saint-Quentin, en CDD, eh bien, il va falloir privilégier le poste occupé, donc employé de libre-service. Éventuellement, si vous avez eu des missions particulières adjointes à ce poste d'employé libre-service, vous pouvez les préciser, les missions qui vous sont attribuées. Ensuite, effectivement, dans quel cadre vous l'avez exercé, donc au Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il est de bon ton aussi de rajouter l'intitulé du département, donc 78. N'oubliez pas, alors, très souvent, je reçois des CV où les personnes séparent leur expérience professionnelle salariée et leur expérience en tant que stagiaire. Sachez qu'on ne parle pas du stage de troisième, on est bien d'accord, je vous parle d'un stage dans lequel vous avez eu une activité que vous devez valoriser. Très souvent, si vous mettez le cadre administratif, stage, c'est un petit peu dévalorisant. Le stagiaire est malheureusement souvent vu comme le stagiaire photocopie ou le stagiaire machine à café, alors que si vous avez peut-être occupé un poste intéressant durant votre stage, appris des choses intéressantes, fait des choses intéressantes, et le fait d'indiquer que c'est sous le contrat format stage risque de dévaloriser un petit peu votre expérience. Donc, je déconseille de mettre le cadre administratif, c'est-à-dire stage, CDD, CDI, etc. Concernant les expériences professionnelles, et ce sera la même chose pour la rubrique diplôme et formation, vous devez commencer par votre dernière expérience et remonter ensuite dans le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ordre chronologique inversé. Voilà, il faut qu'apparaissent en fait, très souvent les dernières expériences, si vous suivez un coursus à peu près régulier, très souvent les dernières expériences sont les plus valorisantes, puisque a priori, d'expérience en expérience, vous êtes censé monter en compétence. Et enfin, quatrième rubrique, une fois qu'on sait ce que vous voulez, ce que vous savez faire, où vous avez pratiqué, on va essayer de voir si c'est validé par un diplôme ou par une formation professionnelle ou quelconque. Et donc, l'employeur va aller voir ce que contient votre rubrique diplôme et formation. Même chose, rubrique diplôme et formation, vous la présentez en ordre chronologique inversé, donc votre dernier diplôme. Attention, très souvent, je trouve sur des CV, bac Intel, et quand je discute un peu avec la personne pour voir un peu le profil, pour finir le CV, je me rends compte que le bac n'est pas obtenu, c'est niveau bac. Donc, il faut être absolument honnête sur votre CV, c'est-à-dire que si vous avez un niveau bac, eh bien, vous indiquez niveau bac. Si vous avez votre bac, il est inutile, bac ou autre diplôme, évidemment, il est inutile d'indiquer bac obtenu. Par un accord tacite, on sait que si vous marquez bac, c'est que vous avez votre bac. Si vous avez un niveau seconde, eh bien, vous marquez niveau seconde dans la filière dans laquelle vous êtes engagé. Quoi d'autre précision sur les diplômes ? Les filières, il faut faire attention parce que très souvent, vous mettez les abréviations des filières, ce qui n'est pas toujours très lisible pour les employeurs. Donc, il est bien aussi de préciser, entre parenthèses, le libellé exact de votre diplôme. Et ensuite, l'établissement dans lequel vous avez obtenu ce diplôme. Et bien évidemment, l'année. Donc, il est inutile de mettre de telle date à telle date, seconde, première, terminale. Vous vous contentez de mettre la dernière année de formation et l'année de la dernière année de formation. Voilà. Et nous, on sait que si vous êtes arrivé au bac, c'est qu'a priori, vous êtes passé par la seconde ou la première. Donc, il est inutile de les préciser. Voilà pour l'essentiel des renseignements techniques. Après, j'ai oublié une petite précision en ce qui concerne l'objectif au début. Votre objectif doit être le libellé exact du poste que vous souhaitez, pour lequel vous candidatez. Donc, soit c'est une candidature spontanée. Et auquel cas, vous précisez dans votre objectif, très exactement, le poste vers lequel vous candidatez. Par exemple, des erreurs qu'on trouve souvent dans le libellé de l'enquête du CV, puisque nous sommes pour présenter de l'alternance. Parfois, je trouve sur les CV destinés aux entreprises, BTS, MCO en alternance. Attention, lorsque vous envoyez votre CV à une entreprise, vous ne l'envoyez pas pour passer à un BTS, MCO en alternance. Vous envoyez votre CV pour être assistant commercial en alternance. Donc, votre objectif doit préciser votre objectif professionnel. D'accord ? Votre objectif de formation, s'il y a un objectif de formation lié, et c'est le cas pour l'alternance, doit être une petite précision en dessous. BTS, pardon, assistant commercial en alternance, et éventuellement en dessous, BTS, MCO. D'accord ? Voilà. Ne précisez pas le rythme d'alternance. Il est indispensable que vous le connaissiez. Mais par contre, il est inutile de le préciser, parce que vous risquez de limiter vos chances. Si votre CV est intéressant, mais que le rythme d'alternance ne plaît pas à l'employeur, eh bien, vous risquez de passer à côté d'un rendez-vous et d'un entretien qui, lui, peut être fructueux. Finalement, c'est rechanger d'avis l'employeur sur votre alternance. Donc, tout ce qui est précision, de rythme d'alternance et d'établissement aussi, vous préciserez ça en entretien, si vous êtes aussi en entretien. Voilà. Ce sera vous, après, d'être convaincant pour préciser à l'employeur que votre rythme d'alternance peut lui convaincre. Alors, pour ce qui est des éléments techniques du CV, je vous ai dit l'essentiel. Un CV ne doit pas contenir, ou très, très peu, de rédactionnel. Vous ne pouvez pas dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je sais faire ceci, je sais faire cela. C'est une chiche technique, donc c'est un style télégraphique. Votre personnalité apparaîtra un peu dans votre CV, mais surtout dans la lettre de motivation que vous rédigerez et encore plus lorsque vous serez en entretien. Qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu personnel qui permet de vous connaître dans votre CV ? Eh bien, trois éléments, on va dire. Trois, quatre éléments, oui. D'une part, le choix esthétique que vous allez faire de votre CV. Donc, je vous déconseille le CV noir sur blanc, qui est très fade et qui n'est pas en valeur. Choisissez une petite composition graphique, un peu colorée. pas non plus complètement extravagant. Après, ça dépend aussi des corps de métier. Évidemment, si vous vous lancez dans des métiers de design, de graphisme, etc., votre CV doit être aussi votre carte de visite. Et donc là, vous pouvez mettre en avant vos compétences. On va dire pour un CV un peu plus classique, dans le tertiaire par exemple, ou dans le bâtiment, peu importe. Un peu de couleur permet d'attirer l'attention. Autre chose qui permet d'attirer… Alors, quelle que soit la mise en page que vous choisissez, il faut quand même garder une présentation rigoureuse et ordonnée de façon à faciliter la lecture, je vous l'ai déjà dit, pour un point sûr. La seconde chose qui va vous préciser un peu votre personnalité, c'est votre photographie. Alors, ça, c'est un long débat. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a de gros, à mon sens, il y a de gros avantages à mettre sa photographie, parce que déjà, ça personnalise un CV, et par conséquent, on retiendra plus facilement la tête de quelqu'un qu'on aura vu sur un papier, plutôt qu'un objectif anonyme, avec un nom qu'on va avoir du mal à retenir éventuellement. Donc, la photo a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur que vous-même avec votre bonne tête. Pour avoir une bonne tête sur une photo de CV, il ne faut bien évidemment pas mettre sa photo d'identité, puisqu'on a l'air de photo anthropométrique. Il faut être sévère, ne pas sourire sur votre CV. Il faut que vous ayez une tête aimable, avenante, que vous soyez agréable. Pas décontracté, il n'est pas question de capter votre photo de réseau social et de le mettre, mais quelque chose de quand même d'un peu plus détendu que votre photo d'identité, avec une tenue sobre, par contre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de marque. Dans certaines professions, vous allez devoir vous présenter avec un début de tenue professionnelle. Si ce n'est pas un cadre hyper rigoureux, il faut un haut sobre, pas de logo, pas de marque, pas de couleur, pas de maillot de foot, pas de choses comme ça. De façon à avoir un rendu professionnel. Donc, les avantages de la photo, je vous l'ai dit, les inconvénients, souvent, ce que j'entends, c'est la photo, c'est discriminatoire. Sachez que si la photo, si vous pensez que la photo peut vous discriminer auprès d'un employeur pour quelque raison que ce soit, votre nom peut être aussi porteur de consonances particulières qui peut être discriminante. Et on sait malheureusement que le CV anonyme ne fonctionne pas. Donc, moi, je considère que c'est mettre toutes vos chances de votre côté de présenter votre photo sur votre CV. Et ensuite, la rubrique que très souvent les gens oublient, c'est la rubrique centre d'intérêt. La rubrique centre d'intérêt a l'avantage de présenter votre personnalité, de présenter vos engagements. Il n'est pas question de mettre non plus sport, lecture, musique. Si vous mettez sport, si vous pratiquez du sport, dans le cadre de loisirs, dans le cadre d'une association, vous avez fait partie d'une équipe, vous vous occupez quel poste, vous avez fait de la compétition, vous avez gagné des prix. Musique, donc musique, tout le monde écoute de la musique. Ce n'est pas ce qui va permettre de connaître votre personnalité, sauf si vous êtes un grand spécialiste d'une catégorie musicale d'une époque particulière. Musique, c'est si vous pratiquez d'un instrument, si vous chantez, si vous composez, si vous mixez, si vous avez un talent musical quelconque. Et puis, lecture, je vous cite ces trois-là parce que ce sont les plus fréquents. Lecture, qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez des romans, des romans historiques, des essais, des revues techniques d'équitation parce que l'équitation, c'est votre passion ? L'idée, c'est d'être un peu précis dans cette rubrique centre d'intérêt de façon à laisser entrevoir votre personnalité. Sachez que si vous cuisinez, il faut le mettre. Les gens qui cuisinent sont des gens souvent organisés, créateurs. Et puis, des profils plutôt généreux. On fait rarement la cuisine. Je parle de cuisiner, je ne parle pas des pâtes au jambon que vous faites le soir. Mais quand on cuisine, souvent, c'est pour partager. Donc, il y a un profil d'une personne plutôt généreuse, ouverte aux autres, etc. Donc, c'est ça qu'on recherche dans la rubrique centre d'intérêt. Si vous avez des engagements bénévoles dans les associations, si vous êtes paupier volontaire, si vous êtes secouriste, si vous êtes comptable de votre association de quartier, voilà. Tout ce qui met en évidence votre personnalité et qui vous valorise est très important dans la rubrique centre de formation, surtout en début de carrière, où votre CV n'est pas toujours très, très bien rempli. Il faut donc que vous accrochez l'attention de l'employeur. Voilà. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Je regarde un petit peu les questions. Alors, donc, il ne faut pas mettre de qualité en compétences. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait préciser particulièrement vos compétences techniques liées à l'activité professionnelle. Qu'est-ce qu'une compétence technique ? Pour un coiffeur, ça va être faire des shampoings, faire des brushings, faire des couleurs. Voilà, des compétences techniques liées à un métier. Et ensuite, des compétences transverses éventuellement que vous avez pu exercer dans une autre profession, mais qui peuvent être exploitées dans celle-ci. Et enfin, vos qualités personnelles, comme le sens de l'observation, l'esprit d'équipe, c'est bien évidemment indispensable. Voilà, la capacité à s'adapter rapidement. Voilà, c'est ce que j'entends par qualité professionnelle. Voilà. Alors, dans l'intitulé, faut-il donc mettre recherche, poste d'alternance pour BTS. Donc, j'ai précisé le titre de votre CV. C'est la profession que vous voulez exercer. Donc, par exemple, pour un BTS en assistant de gestion, PME, PMI, ça va être assistant de gestion ou assistant de gestion. Et ensuite, en alternance, éventuellement, une petite phrase, en alternance dans le cadre d'un BTS. Voilà. Si vous le souhaitez, je pense que vous pouvez mettre en ligne un document. C'est-à-dire que si vous souhaitez effectivement avoir le PowerPoint qui a été présenté, nous pouvons effectivement vous l'envoyer par mail à toutes les personnes qui étaient inscrites donc à ce webinaire. Et nous avons une dernière question en espérant que la connexion se fasse toujours, puisque je vois que l'événement est terminé. Dernière question. Peut-on mettre les certifications dans la rubrique formation ? Alors, les certifications professionnelles sont des validations de compétences. Donc, dans la rubrique diplôme et formation, effectivement, vous mettez vos diplômes éducation nationale, vous mettez vos titres professionnels que vous avez obtenus en formation professionnelle, si vous avez des CQP, tout ce qui est valorisant. Le permis de conduire est un diplôme. On le met en général en haut, mais le permis de conduire est un diplôme. Sauveteur, secouriste du travail est une certification que vous pouvez indiquer. Vraiment, le CV est fait pour vous mettre en valeur. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ce qui peut vous mettre en valeur. Très bien. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Donc, si effectivement cela vous a plu, nous allons vous envoyer la trame des 10 clés pour réussir son CV. Donc, on vous l'enverra par mail. Voilà, nous sommes au début d'une semaine consacrée à des ateliers sur les thématiques, effectivement, qui sont liées au recrutement. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous proposons de vous inscrire à celui de demain qui sera donc consacré au pitch, ce qui n'est pas anodin lorsque l'on passe effectivement des recrutements, comme vous aurez des entretiens régulièrement, enfin, à espérer effectivement que vous ayez des rendez-vous de planifiés jeudi prochain pour les job dating. On vous remercie pour votre attention, pour les questions pertinentes que vous avez posées. Et puis, on se donne rendez-vous demain même heure à midi et demi. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada